Nathalie Marquée est émue. Cette personnalité décriée à l'origine donne hommage très spécial à Jean-Pierre Pernoud. Nathalie Marquée a tenu à remercier une personnalité décriée pour un hommage très spécial en l'honneur de Jean-Pierre Pernoud. Une nouvelle fois, Nathalie Marquée a pu compter sur certaines personnalités pour faire perdurer la mémoire de son épreuve. Sous-titrage ST' 501 « Rendez-moi son sourire, son rire, ses câlins, sa voix, son humour, sa générosité », avait écrit Lou Pernault. S'il est proche de Jean-Pierre Pernault honore sa mémoire, son nom est souvent mis à l'honneur comme le 18 mars dernier, puisque le nom de l'ancien présentateur du 13 heures est devenu celui de « L'Office de tourisme d'Amié ». Cette fois, c'est officiel. L'Office de tourisme porte le nom de Jean-Pierre Pernault. Un grand merci à sa famille venue nombreuse pour cet événement, ainsi quoi vous toutes et tous qui êtes venus lui rendre hommage, c'était réjoui Paul-Éric Decl, vice-président d'Amié Métropole. Ce samedi 1er avril, Nathalie Marquet a assisté à une nouvelle inauguration. Celle d'une allée portant le nom de son époux à la foire du trône, qui a débuté dans le 12e arrondissement de Paris. Une pluie d'hommages Dans une vidéo publiée sur Instagram, la veuve de Jean-Pierre Pernault a dévoilé la plaque au nom de l'ancien journaliste. Elle en a profité pour remercier une personnalité décriée. « Mille merci à l'immense Marcel Campion pour cet hommage à Jean-Pierre si attaché au forain », a-t-elle écrit. Sur la plaque, il est écrit « Allez Jean-Pierre Pernault, ami des forains. Une jolie façon de montrer que JPP est toujours dans le cœur des Français. »